Générique Mesdames et messieurs bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième game de la journée Nous sommes au deuxième tour de la Frogette TV numéro 2 du Major Winter Et nous allons suivre Peyon Gaming contre French Rigjet Une game qu'on a soigneusement choisi rien que pour vous Puisque à l'autre gauche Peyon Gaming a une moyenne Merde il faut que je retrouve mon truc du coup A une moyenne de MMR de 4833 Et à l'autre droite French Reject 4960 Autrement dit un match particulièrement équilibré du point de vue du MMR Mais nous avons avec nous un spécialiste monsieur Grouf Qui vous expliquera que le MMR ne fait pas tout Mais on l'a vu depuis une fois Est-ce qu'on va le voir ici ? Parce que là qui que ce soit qui gagne ça voudra rien dire puisqu'ils ont le même MMR Que là t'es dans la merde Bah après c'est euh... Oui mais bon si t'as le même MMR tu joues avec la même sarmes Quoique Maintenant y'a le side Y'a le side Sur toi par exemple Alors quel avantage selon toi ? Aux échecs Y'a les pelons blancs et les pelons noirs C'est la même chose T'as les mêmes tions Sauf qu'il y'en a un qui commence Bah là c'est pareil Y'a un first pick Y'a un first pick Et voilà Et donc voilà Alors attends selon toi qu'il y a l'avantage ? Radiant ou d'ailleurs ? Qu'est-ce que tu penses ? Euh... J'ai pas vu assez de game Avec les petits changements qu'il y a eu là Tu sais avec les camps Les poules Les poules etc Donc euh... Déjà on a vu qu'il y avait un poule qui était encore faisable Sur les... Sur la ligne Je sais pas si tu l'as vu celui-là ? Non pas du tout Après les changements qu'il y a autant à faire c'est vrai ? Ouais ouais c'est le... Donc tu sais les anciens ont été changés côté d'ailleurs à droite là ? Ouais tout à fait Maintenant c'est un gros camp je crois Et bah si tu joues Pudge Et que tu hook d'une certaine manière Le temps que le creep fasse tout le tour Et que tu poules au bon moment en fait Le délai de 6 secondes de non aggro est terminé Et ça pousse Ah trop marrant Donc il reste un truc Ok Alors pour... Il faut savoir que ça c'est une question Personnellement moi je me pose à chaque fois qu'on fait un tournoi ou quoi C'est euh... bah finalement quel site tu prends ? Parce que le seul moment où on te demande dans d'autres tas Est-ce que tu veux jouer à être radiant ou d'ailleurs ? C'est quand tu fais du captain mode C'est quand tu fais du captain mode On commence toujours les games En faisant un... Un pile ou face Et tu peux choisir l'équipe qui gagne Tu peux choisir soit d'être first pick ou second pick Ou d'être radiant ou d'être d'ailleurs Et dans cette partie euh... L'équipe qui a gagné Qui était french reject il me semble A choisi second pick Donc qui donne l'avantage d'avoir le last pick du coup Si vous êtes second pick Et du coup payant gaming Eux ont choisi d'être d'ailleurs Voilà pour vous donner une petite idée Faut savoir quand on était à l'Ixalan Nous on s'est posé plein de questions On a pas eu de réponse Je te pose une question là sur les sites Mais j'ai aucune réponse à t'apporter Et les gens choisissaient Bah par exemple en finale Ils ont choisi toujours second pick l'équipe de Sox Je ne sais pas personnellement ce qui est le mieux ou pas Moi je pense que... Pour l'instant c'est vraiment difficile de... Parce que tu vois par exemple la stack C'est quelque chose qui a complètement disparu quasiment Sauf certaines équipes qui ont réussi à... Alors je ne sais plus s'il y avait eu 2-3 games Où il y avait des Théas notamment Qui avaient réussi à triple stack Deux camps d'anciens Ok Alors pas la Théa toute seule Avec les supports etc Mais ils avaient travaillé autour de ça Et finalement ça te faisait un x6 d'anciens en vrai Alors qu'avant tu aurais eu un x4 au mieux Donc je pense que les stacks sont complètement sous-estimés Notamment au niveau des anciens quand t'es un héros qui peut les faire Et du coup Qui a l'avantage là-dessus ? Bah c'est compliqué parce que comme on voit pas ça par exemple Bah on peut pas vraiment se rendre compte Je pense que pour l'instant les sites sont pas encore assez exploités Et avec ces petits changements On a vu que le Dyer maintenant il y avait peut-être moyen de pull Donc depuis qu'ils ont switch les anciens On a peut-être moyen de pull les 2 camps avec un seul spell Ouais Et du coup double stack par exemple une vente Je pourrais réussir à double stack Tout à fait Mais je pense que du coup ça arrive à un truc qui est hyper intéressant en fait C'est pas de dire qu'il y a un side qui est plus fort qu'un autre C'est que chaque side a des avantages Que tu peux exploiter pour rendre ton side plus fort Mais si tu n'exploites pas l'avantage de ton side en fait Ça sert à rien de dire que le side est plus fort Ouais voilà c'est exactement ça Et qu'il est plus fort si tu sais en profiter Surtout qu'aujourd'hui avec le placement du rush Je sais pas exactement qui a vraiment l'avantage J'ai l'impression que c'est euh... Moi je donnerais au radion le placement du rush Je trouve qu'il est euh... Ouais ? Ah bah je trouve quand tu es dieur Et que les radions... Les radions peuvent arriver du rush par deux endroits en fait Par le shrine et par le mid Je trouve ça très très dur quand t'es dieur de faire roshan quand t'as pas l'avantage Ouais mais tu vois le radion a un défaut je trouve par rapport au dieur C'est que le dieur certes arrive toujours par le même endroit Mais ils arrivent par un shrine Alors que le radion arrive soit par un shrine soit par les anciens C'est vrai Et plus d'une fois on a vu le radion se faire reboot Parce qu'ils peuvent pas back tu vois Ouais ils ont pas ce... Le dieur peut back sur le shrine facilement C'est vrai Mais je pense que... Il peut pas back sur le shrine facilement côté radion je crois Ça c'est je pense très vrai dans des games assez équilibrés Donc du coup euh... Le dieur à pas en profiter Dans un game où le radion a l'avantage D'avoir juste cette toute petite... C'est tout petit escalier là qui mène du shrine vers le roshan Genre juste un pit lord par exemple à lui tout seul peut empêcher un contest de roshan Juste à contrôler ce tout petit escalier quand même très très petit Par contre ouais voilà pour venir pop côté radion c'est facile aussi du coup C'est vrai C'est vrai Ça a envoyé plein de saloperies euh... de derrière le pit Hum hum... Enfin moi j'aime bien radion personnal Enfin bref Le drap lui a déjà énormément d'avancés On est complètement à l'amour Ogre Magie Visage Seconde pic Qu'il y a très très rare de voir du visage euh... En captain mode Tout court Shadowfind Joué pour l'instant par euh... Peu en gamer Alors du coup ce sera pas un visage mid C'est important de le noter Parce que euh... Certains joueurs... Ah c'est devenu core maintenant visage ? Pfff... Je sais pas moi je trouve que le héros est pas bon en support Et est correct au mid Donc je préfère le jouer mid Mais euh... Lille notamment le jouer beaucoup au mid Au moment de la sortie du... Deux arbres de talent Mais donc là il sera support Et côté french reject On a earth spirit Vengeful Juggernaut Et Tidehunter Donc a priori il manque le mid Et côté piongaming il manque l'offlane Est-ce que tu as des petites remarques à nous faire ? Pour l'instant un truc qui te saute aux yeux ? Bah déjà on est euh... On va contest mid je pense à fond entre Ogre Magie et earth spirit Ouais tout à fait Du coup on pourrait même voir le Jug mid hein Parce que Jug tient bien l'agression Et il peut permettre de follow-up sur l'ear spirit Ouais 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 Exact Hum... Bah je trouve qu'on a un bon braf pour profiter de la bloodlust côté piongaming Parce que Klings SF ils vont bien en profiter pour l'attaque suite et même le déplacement Même le visage en fait S'ils courent bien vite le visage il peut bien profiter de la bloodlust je pense Ouais ça va être facile de monter son stack de... comment ça s'appelle déjà ? Sous l'ascension Hum hum Parce qu'avec tous les dégâts, des raise, le right click du Klings Il faut... c'est comment ? C'est à partir d'un certain nombre de dégâts infligés à l'adversaire À des héros d'ailleurs je crois À des héros ouais En fait tant qu'il y a des dégâts dans la zone autour de toi tu te charges Et ensuite comme ça tu peux renvoyer des trucs Du coup ça c'est un nuke vraiment intéressant visage Justement quand ça dépèse déjà pas mal autour Et peut-être qu'un héros comme ça aurait pu faire la différence dans la game précédente Tout à fait Mais euh... mais ici euh... Oh ouais d'accord Mais du coup c'est quoi ? C'est une dual offline Ogre Magie Undying ? C'est une dual Undying Visage ? C'est une... ça peut être une tri-lane Undying Ogre Visage Alors il faut savoir qu'à un moment Visage a été joué dans les stables de tri-offensive Parce que comme vous a dit Gourouf ça se charge quand il y a des dégâts aux alentours Donc en 3v3 il y a forcément des dégâts Et avec Undying c'est très fort parce que Undying touche 3 personnes Leur baisse leur HP total et fait des dégâts au 3 Donc euh... du coup ils chargent très vite le visage Et ça pourrait être une possibilité Ce qui enverrait un V1 clink son Crotail Hunter C'est en plus à l'avantage de B1 Gaming Mais ça c'est des strats qu'on ne voit plus depuis très longtemps Pour la simple et bonne raison que Maintenant les gens ont appris à très bien rotate de ligne en ligne Et en fait si vous voyez 3 mecs qui arrivent sur votre ligne Et bah plus ou moins vous l'abandonnez, vous laissez un mec tout seul Et vous allez faire des ganks ailleurs Pour forcer en fait, pour casser la tri-lane Forcer les supports à s'enfuir Et typiquement un Visage C'est pas un support qui bouge très bien avant son niveau 6 Donc c'est pas un héros qui aime ce genre de situation Mais bon, on va voir Weaver du coup on l'explique Donc je pense que le Jog est mid A moins que ce soit... Non c'est forcément le Jog mid Et ensuite soit Venn, soit Weaver carry Bah y'a Iome qui avait déjà joué un Tide mid C'est vrai ? Pas dans cette version Mais si c'est déjà vu Contre SF, je leur souhaite bon courage Voilà, ouais c'est sûr Et du coup on va se lancer dans cette game Je suis très curieux de savoir quelle va être la phase de ligne de Pion Gaming Côté fin de jeu je dirais qu'on a un draft On va dire assez classique Très solide On a le Tide on top pour stabiliser le... Le teamfight Des bonnes sources de dégâts Et de la Reduc... De la Reduc armure On manque peut-être un tout petit peu de catch Puisqu'on est très dépendant de leur spirit Si leur spirit n'est pas un très bon joueur Bah ils vont galérer à attraper les gens Mais si leur spirit est un très bon joueur Ca peut suffire Donc globalement on se dirige vers une... Une game assez orientée teamfight Avec deux gros gros teamfights de chaque côté A noter que du coup le top MR de la game C'est Crappy avec sa Weaver Qui est selon nos informations à 6100 ML C'est vrai Ca manque peut-être un problème de dégâts magiques Côté... Côté Radiant Côté Radiant ici Ouais Tous ils ont le Jug qui compense un petit peu Dans le sens où t'as le Burst sur l'Ulti Et sur la... La Blade Fury Parce que le visage au début c'est pas solide Tant qu'il a pas sa cloque Mais une fois qu'il a sa cloque C'est quand même pas mal Je sais pas combien d'armure ça lui fait autour Bah alors faut savoir maintenant ça donne plus d'armure le... Ah c'est une glamage réduction Ouais mais du coup c'est complètement nul Enfin je pense que c'est complètement nul Puisque le truc est bugué Y'a un mec qui l'expliquait y'a pas longtemps que le truc est bugué Donc la façon dont c'est supposé fonctionner C'est que vous avez donc 4 protections sur vous Et qui s'ajoutent Et donc quand vous avez les 4 protections Vous avez une réduction de 80% des dégâts De tous les dégâts Magiques, physiques, tout ce que tu veux Ca c'est vraiment puissant Et ensuite Dès que tu prends des dégâts Une source de dégâts qui fait plus que 50 de dégâts Et bah là ça t'enlève une source de layer Donc tu prends une attaque de draw à 100 par exemple Bam Tu perds une couche de protection Et t'as plus que 3 fois 16% de protection Le problème Le bug donc que la personne a découvert Et qui est extrêmement problématique pour le visage C'est que si tu prends moins de 50 de dégâts En fait ta cloak ne marche pas C'est complètement débile C'est à dire que si t'as un darkseer Qui te court après par exemple Et bah ça te bloque 0 dégâts Ce qui est pas normal Ca devrait bloquer Juste pour l'instant il y a un bug sur l'héros Qui doit être fixé Donc ça fait que finalement Ton visage en fait Il peut bloquer 4 fois une source de dégâts Et ensuite il a plus rien Et donc le moment il peut bloquer 4 à 4 4 attaques C'est ça qu'il faut retenir Donc ça peut être très fort contre Imaginons une Lina qui va te mettre Stun, wave, ulti Bah là c'est bon T'as bloqué énormément de ces dégâts Mais en fait En pratique Tu vas forcément prendre des auto attaques Ou des trucs qui vont te réduire Et donc du coup En fait ta greffe skiver cool Va pas servir à grand chose Ouais parce qu'avant c'était des points d'armure Et des points de résistance magie par couche Exactement Et c'est pour ça que faire médaillon Était extrêmement puissant sur le visage Puisque tu avais de base Avec ta cloak genre plus 25 d'armure je crois Et tu faisais médaillon Bah tu t'enlèves de l'armure Mais en fait t'avais toujours masse armure Ce qui n'était pas un problème Allez en tout cas Il y a une smoke qui va arriver en bas On va essayer de surprendre Mais Yann C'est le Kling's qui est en première ligne Ouais Ah c'est de la smoke de vol de Bounty Ouais ils sont quand même à la bourre Parce que je sais pas qui c'est qui va top chez eux Il a 1 TP c'est le Kling's Enfin je pense C'est pas qui a dit TP C'est pas hyper rentable C'est pas hyper rentable Ouais c'est ce que j'allais dire C'est 100 gold pour plaquer 50 de TP quoi Ouais Et ça lui a coûté de la Mada Polo En tout cas on a envie de Surprendre immédiatement Nelson au mid Avec le duo de support qui va arriver Oh mais c'est une waver mid Super stylé Oh il a été révélé Zeppelin Est-ce que Nelson a vu ? Nelson le voit maintenant ? Ouais alors on est pas Bah ouais Ils ont tous hésité hein Parce que l'Avenge aussi Je pense qu'il voulait attendre Ouais il voulait attendre le stun de l'Avenge Mais l'Avenge ne l'a pas mis Parce qu'elle était pas en première ligne Du coup il a hésité Il voulait pas se rater Donc il... Ouais Mais regarde On est bien sur une tri offensive Autour de Visage Undying Ogre Ils vont y retourner mid 32 Bah il faut que Mais c'est ce que je vous disais au début Quand vous avez une trilane en face Si tu gantes les autres lignes La trilane vous voyez l'objet de se casser Ok leur spirit a réussi à s'en sortir Par contre la Venge La Venge elle est peut-être mal en point La Venge elle décide de sortir Venge Elle va lâcher un stun Elle empêche Nelson de... Ah bah c'est chaud du live Oh bah attends il y a Lok qui TP Oh il TP sur le shrine trop malin Mais est-ce qu'il peut me tuer ? Il arrive pas à la bloc Ok il va quand même réussir à la slow Elle prend le bon chemin Elle s'éloigne du Shadowfin et du... Et de... Et de l'Undying Il a plus de mana cette Ogre Bah c'est Clarity Je pense qu'elle devrait juste se retourner Casser la Clarity et continuer à courir Pour l'instant elle continue de rejoindre ses... Oh 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 Elle a pas du cliquer sur sa barre de mana Donc elle se rend pas compte Ouais Exactement Exactement Et le petit lambda Oh ! A moins qu'il arrive à l'Educ Ohhhhhhh Et il l'a fait plus... Et là il faut voir qu'il leur fait perdre Et dans le temps hein Pendant ce temps là Ca veut dire que... Le visage lui est seul en bas Et donc ça fait bien peau Et donc c'est bien un visage core du coup Posez la question Offline du coup Alors... Oh ! Il va dive mid Crappy Il a envie d'aller changer le kill sur l'OSF Qui est très très low Il a loupé sa première raise Nelson Il loupe... Oh... Non il a touché une seule Mais Crappy va se salve Il va y aller Crappy Oh Nelson il est tellement low Il est tellement dans la merde Faut pas prendre les dégâts de Sukushi Allez ! Ah et en plus la tour qui cancèle plus Ok c'est moi avec pas le fastball par contre tiens Il y a tout bon qui arrive pour essayer de récupérer cette weaver Et ça passe avec le TP de l'Undying Un partout Ah elle commence bien cette game Mais bon c'est rentable pour cette weaver Parce qu'elle prend first blood et elle casse les soul Bon il en avait pas beaucoup ce SF mais... Ce genre de kill c'est important parce que ça casse les soul aussi C'est ce genre de petite mécanique qui rajoute un petit plus sur ce gant Bon après il a pas beaucoup de soul Donc il en avait pas beaucoup Mais bon Après ça reste le first blood hein Donc un bonus de... Voilà c'est ça De gold offert Alors du coup sur nos différentes lignes on a quoi top On a un Klingx qui est en 1v1 face à un Tidehunter Pour l'instant le Tidehunter s'en sort très bien Puisqu'il arrive à faire des poules sur le côté Et en bas du coup qui est-ce qui est face au visage C'est le Juggernaut Ok ça va être des phases de lignes très très ouvertes hein Attention le nage il a réussi à toucher un double DK ici Est-ce qu'on arrive à trouver le slow sur l'Avenge ? Est-ce que le zombie peut être suffisant peut-être ? On a un deuxième DK qui va arriver dans quelques instants Oh c'est bien ce qu'il a fait un JDDA Récupérez la mousse pit juste à côté pendant ça ils ont tué la Wover on mid Excusez-moi Ok ça passera pas pour récupérer le kill Alors par contre encore une fois ça c'est un kill encore plus rentable même si c'est... Ah non c'est l'autre qui a eu le kill parce que euh... Ouais pour les souls justement Exactement si vous tuez un héros avec euh... Avec un SF vous gagnez 12 souls d'un coup On rigole là c'est 0 Je sais plus dans quel game comme ça les mecs qui s'acharnent à deny le SF Le SF il go il le go et puis il se rate sur un move du coup il meurt sur le kill du SF et BAM ! Et c'est 7 souls ! Et du coup c'est fini la ligne est perdue Ah ça qui est bien avec le SF je trouve dans cette version c'est que tu peux le shutdown c'est vrai N'empêche qu'il a des capacités de comeback qui sont vraiment sympa quoi Contraire à l'époque le héros on disait vraiment il suffit de le gank et il sert plus à rien Il a une capacité à comeback dans la jungle ou en récupérant des kills Qui font que voilà le héros souffre au mid Mais il a cette capacité derrière Il va se refaire gank hein C'est une game qui bouge beaucoup on a encore level 1 sur leur spirit Il est vraiment bien je trouve en termes d'équipe le SF en ce moment Ah c'est clair il est intéressant et il est pas OP Allez on s'est amené la bottle sur Nelson Il faut toucher le roulet-boulé pour permettre de connecter le stun revenge Et les supports commencent à entraîner derrière ce SF hein ils arrivent C'est level ce qui va arriver il lâche le stun Roulet-boulé à suivre il est slow est-ce qu'on arrive à temps il lâche une ray c'est le plus important Mais ça ne suffira pas Oh on décide de construire sur la WM ? C'est dommage on aurait pu tuer leur spirit là qui est très très low Qui touche un stun du coup sur le Grenadji Lucky n'a pas de mana pour le moment Ah il se fait bloquer par le zombie non ? Et pendant ce temps là on va tuer le Nang ou pas je ne sais pas qui va tuer qui Oh il est pas très bien souri la double attaque ça passe Et sur la gauche leur spirit a atteint de sortir à 1 point de vie Ouais le Gromagier a levé les bras mais le roulet-boulé lui a permis de sortir de la range Et du coup l'animation c'est pas terminé Ah il est déçu hein le Gromagier Ah ça commence vraiment sur les chapeaux de roux en tout cas Ah puis là on voit ce qu'on voit tout le temps en ce moment en complète hein C'est énormément d'agression mid En même temps t'as un Ogre et t'as un Urspirit Ouais Tu sais que moi c'est ce qui m'a le plus surpris à l'Insalan C'est quand on a joué la finale contre l'équipe de Marsu et Sox Mais en fait ils jouaient tout le temps en Ogre Magie Et du coup à chaque fois nous pendant les drafts on disait Ah c'est comme en complète les mecs vont jouer en Ogre Magie Qu'il va venir last hit deny au mid, aider son mid etc Et du coup à chaque fois on prenait des mids très safe en se disant Le mec va passer sa vie au mid en fait, ça va être une duel mid Ouais Et en fait ils le jouaient pas du tout comme ça Et en fait on s'auto-brainait nous même Parce qu'en fait on connaissait la meta alors qu'eux ne jouaient pas à meta C'était un truc super amusant Un cas d'auto-pigeon on appelle ça Allez décalage en haut des deux supports On a de la dust, on a de la dust, on a vu le clink ça Allez il faut y aller au Urspirit tu peux l'avoir Oh la dust est lâchée trop tôt malheureusement Ou trop tard je ne sais pas Et du coup on ne trouvera rien Ils sont énervés tous les deux hein, Urspirit et la Vengeful Ah ils veulent du sang hein C'est pas des supports qui pull et qui farm C'est ça Alors par contre, minute 6, il est level 2 Vengeful C'est ça, et level 2 Urspirit aussi hein Mais bon c'est un peu pareil en face hein Ah non les 3 et 4 Non non Mais par contre, regarde le SF hein Le SF a 2 levels de retard Un level de retard sur l'over, 2 levels de retard sur le tile Et lui qui souffre de tout ça pour l'instant Ouais mais le Weaver est bien sur sa ligne aussi Elle est à 3-2-0 alors que le SF il est mort 2 fois Et il a pas eu les... Si il a eu 2 assists quand même mais... Celui qui souffre aussi c'est le Jug bien de rien Le Jug il a à peine plus que le SF Bah il se retrouve face à une... Un visage qui a une capacité de lui faire mal Et... Il peut l'attaquer à distance Est-ce qu'il a son ulti ? Il a son ulti, il va trouver l'ulti Et voilà ! Voilà qu'il le fait revenir dans la game ce Jug Undain il fait un peu le fou avec le duo sur niveau 3 là Alors on a envie de dive en haut j'ai l'impression Est-ce qu'il a son ulti ? Ah ce Kling ? Il a son ulti Dommage de... 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 De donner ce petit kill à côté Undain Parce qu'on a un visage qui vient de passer 6 là Il y avait peut-être moyen de faire quelque chose Ouais tout à fait Il faudrait qu'il se ramène ses items ce visage Il va partir sur un bon cas Oh ! Le Kling ? On a trouvé les Kling ? Ouais effectivement ! Ah on est pas loin hein ! Attention parce qu'il est très tanké ! On met le Ravec là-dessus ! Oh le ! Oh c'est important mais... Ouais mais attends mais il est pas mort hein ! Il y a l'Undying qui arrive On lâche la tombe Storm Il faut fight de la barre de Bankzilla Il décide de le faire Il va réussir à tuer ! C'est bon ! Il arrive à tuer leur spirit La Waver arrive Très très bon décal de la barre de Crappy Il va pouvoir récupérer du coup l'Undying Tout le bout décide de TP C'est pro à avoir le bon choix Sori tank à mort Non mais c'est pas suffisant Et ça s'arrête sur un 2 pour 1 Avec sûrement l'Ur Spirit On va faire le position 4 adverses qui meurent Donc très rentable pour les Radiants Si ça doit Effectivement c'est pas un Ur Spirit extrêmement confiant du héros hein ! Il a lâché tous ses cailloux Ah ! Bah sinon il y a eu du lag Parce qu'il est en train de se reconnecter Il a lâché tous ses cailloux là ? Ah bah oui ! Ils sont tous là ! C'est pas bien ! Ils sont tous là ! Alors là ! Là il y a deux possibilités Possibilité numéro 1 Le mec a lag Et voilà ça a fait de la merde Possibilité numéro 2 Qui est la possibilité que je pense a le plus de chance d'être la vraie Mais je vous laisse juger amis viewers Le mec a fait n'importe quoi Et du coup il dit Oh attendez les gars j'ai lag j'ai lag je dois reco Pour sauver la face Ah ! Ah oui 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 ! Ah bah c'est ça ! Je ne sais pas ! En tout cas J'ai mis en cause le Ravage d'Upside En fait il était bon ce Ravage De toute façon il faut le lâcher Et l'échange au final est rentable pour eux Puisqu'ils tuent le Clings et ils tuent l'Undying Ouais et puis là on est moins de minutes dix Donc en face c'est très peu probable qu'ils se regroupent aussitôt Même s'ils ont un Undying Ils ont peut-être envie de se regrouper pas trop tard on va dire Mais lâcher leur premier Ravage avant dix minutes sur Monocybe C'est surtout sur le carré en face qui est en train de farmer comme un cochon C'est ça ! Il est pas si bien que ça mais Bah après c'est bon Ah c'est ça ! Le Tide lui vient de prendre la tête du coup avec ses kills Très très bien ! C'est lui aussi qui est top en terme d'expérience Et on voit que tous les corps Tous les corps des Dyer ont un petit déficit d'expérience Qui pourrait être important On a aussi d'ailleurs de très bonnes visions de la part des Ravions Toutes axées sur le nord de la carte Pour voir les déplacements de l'Ungre Magie et de l'Undying Et voir du coup lorsqu'ils sont vus, lorsqu'ils sont contrés Et finalement Ouais non les deux supports sont un petit peu en retard encore Bah là ça les a aidés je pense Mais ouais voilà ça les a bien boostés Sur l'Avenge est quasiment niveau 4 Leur Spirit Leur Spirit il a pas eu de lui avoir de l'XP lui je pense Parce qu'il a brûlé brûlé Je crois qu'il est mort juste avant le Kling's Mais après Alors attends c'est marché ou pas Ah je sais plus Aïe non il a tué les Kling's Donc il a eu de l'XP du Kling's Il est mort juste après Donc c'est bon ouais Il a dû beaucoup récupérer Allez on va redémarrer Ok Regardez le visage qui vient Bully Oh est-ce qu'il arrive à trouver les stuns ? Oh il a pas de stun avec la bonne en première c'est dommage Leur Spirit il fait attention Il faut pas aller perdre les oiseaux Il faut pas aller perdre les oiseaux Oh ! Et ça c'est Oh c'est le Critique Jogger quoi Ça c'est juste complètement scandaleux C'est qu'on a un ulti qui a 160 secondes de cooldown sur un visage Ah oui maintenant c'est des HP qu'ils ont les trucs C'est plus des noms de deux trucs Exactement Maintenant ils ont des HP et ils prennent les dégâts des sorts Mais ils ont la greffe qui leur cloque Ca qui est super intéressant en fait dans le changement qu'ils ont fait C'est que maintenant ils ont le passé du visage pour tank Allez on arrive à 4 en bas Autour du Klinx Qui va donner la vision sur ce Juggernaut C'est dur à tuer un Juggernaut quand même avec leur héros Ils ont un seul stun c'est le Grand Magie Allez on se révèle maintenant Mézian qui a tout vu Qui arrive à se cacher Quoique Ou il prend chair juste au rail qui compose la tombe Oh bah d'accord Ils ont pas besoin de le stun en fait Ah il vient juste de perdre son ulti Mais il n'était sous un ulti Ah quoi qu'il reste un gros pigeon là Et du coup ils vont prendre la tour On a envie de trade au mid Nelson lui veut défendre C'est pas forcément facile Parce qu'il est en face Parce que s'il prend un gush Peut-être là il a pris le table aussi Ah effectivement Effectivement Bon allez on TP la part de la main Il n'y a pas de tombstone pour l'instant pour sourire Ca va être méca sur visage offline Ca va être méca sur visage offline Ouais Je suis pas hyper fan Ouais c'est ce que j'allais me dire C'est... Je sais pas exactement comment se joue Est-ce que le visage a beaucoup évolué par rapport à avant Est-ce que c'est toujours Médaillon, Solarcrest, Aghanim Ou... Ou est-ce qu'on va plus avoir... C'était quoi ? C'était Lil qui faisait euh... Médaillon Agha Maelstrom Et... Et... Assaut de purage je crois Un truc comme ça Bah personnellement je le joue toujours comme ça Et je trouve que le but est fin Faut savoir qu'il y a un truc hyper intéressant sur le visage C'est son arbre de talent Parce qu'en fait au niveau 10 Il a plus 25% d'XP gain Donc tous les gens qui le jouent encore en fait le visage Généralement font Midas en premier item Et comme ça quand t'arrives niveau 10 T'as plus 25% d'XP gain sur ton... Ouais ça c'est bien Sur ton héros Et euh... Du coup tu peux atteindre en fait Parce que tout le reste de son arbre est aussi hyper sympa Donc tu peux atteindre la suite de l'arbre qui est quand même vraiment cool Et euh... Notamment level 25 Il a le plus 20% de spellamp Qui fait... En combinaison avec ton slow motion Si tu pars sur un build magique Donc avec une Bédagon par exemple T'as un level 25 qui est très puissant Allez à la smoke On va trouver des pleins Ooooooh le stun est bon Allez faut stunner avec les oiseaux peut-être Pas besoin Sous la Sumption qui arrive Et Mezian T'es sûr ? Bonjour messieurs Ouais ouais non non Continue à courir Mais ils vont aller jusqu'au bout Je pense qu'ils vont aller le chercher hein Sous la Sumption Ça passe Ouais Mezian qui regrette probablement un petit peu son choix C'est comme le passant qui voit un meurtre dans la rue Qui passe comme ça Bonjour Bah alors je prends une balle mec Si je fais comme si derrière l'été il se rendra pas compte que je suis là Qu'est-ce que ça ? Allez du coup notre OSF lui a pas mal recover Parce que mine de rien les derniers étanches je n'étais plus mid Quoi qu'on nette voir s'il est bien revenu Le visage lui a dépassé le jug après ce kill T'avais plus 50 damage au niveau 15 C'est comme le... C'est presque comme le landruid C'est 55 maintenant le landruid Je sais pas exactement combien c'est Mais en tout cas c'est bien C'est vraiment bien Après le truc c'est si tu décides de partir sur un build magique Aller chercher la casse range est aussi super cool Si tu fais un build de bédagon sous la suspension Parce que pour le coup tu profites sur tout essor quasiment de la casse range Mais là il a l'air de nous faire un visage très tanky Qu'on va voir quel est son plan de jeu Et il va wrap around au mid Il va arriver derrière l'équipe de French Reject Et essayer de surprendre peut-être leur spirit Attends parce qu'il y a un ravage les gars Ok on a commencé à poke un petit peu Le ravage est pas terrible Le visage du coup traverse le fight Il va tanker pour l'instant ça passe Le heal est magnifique de la part de lundiing C'est suffisant Ca passe Et Angel Oui ! C'est bon Angel s'en sort le stun derrière Pour venir essayer de récupérer l'avenge pool Le clink s'arrive à son tour Et l'avenge pool va mourir Crappy, Crappy qui prend un coup de decay Il a plus que 600 HP max Attention on va prendre les raise C'est bon le coup de pied de lundiing De l'ear spirit Va toucher le visage derrière Et ça va s'arrêter là Il y a des nouveaux bonus Quand tu traverses un petit fight de part en temps J'ai l'impression hein J'ai l'impression Et ceci dit Celui là est quand même beaucoup plus intelligent Parce qu'il est quand même déjà bien tanky C'est ça Ils ont consommé le mecha Ils ont consommé le heal de lundiing Pour le sauver Et du coup ça a quand même bien marché Il est pas encore assez solide le visage C'est tout juste Ouais c'est léger Là je trouve qu'on a très bien ressenti le moment où il y avait plus sa cloque Au début il tankait pas mal Au début quand il pense tu dis merde Et puis après Et à un moment tu sens qu'il a plus sa cloque Et les HP il commence à fondre à tout d'un coup Et puis son équipe c'est des paniques boutons Tire ton heal ton heal Ok Moi je suis intéressé de voir l'idée un peu derrière ça Alors est-ce que tu fais un mecha juste pour avoir un mecha d'équipe ? Parce que je trouve que c'est un item qui est super intéressant En manière générale Bah il y a un problème de rush Greaves hein Ah ouais Greaves carrément A voir qu'ils ont pas beaucoup de dégâts en face mine de rien Avant que le jug ait beaucoup de stuff Ils ont pas beaucoup de dégâts Ouais mais surtout que Tu l'as dit et on l'a vu Quand il a plus ses couches Il prend cher Mais les Greaves vont peut-être atténuer tout ça Quand il va se retrouver l'autre tu vois T'as une sorte de compensation Tout à fait Alors si je me rappelle bien C'était CDEC qui jouait souvent son visage avec Alors c'est un visage support hein C'était pas un visage corps Mais dans leur run au TI Euh Côté E5 Oh ils ont trouvé Mezian Est-ce qu'on arrive à le finir ? Ouais il est impatient mais ça va pas Ouais avec la ward Regarde la ward qui donne la vision Ouais 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 Juste ce qu'il faut pour la dernière des attacks Exactement parce qu'il a bien joué le jug Il est passé derrière les arbres Ouais donc CDEC et E5 Ouais donc CDEC et E5 Jouer le visage avec un rush mecha régulièrement Alors pas tout le temps mais régulièrement quand même Et Krapik a envie de go au mid Nelson qui se retrouve un peu seul Le stun est parti Il tend quand même beaucoup hein Ah une drop on verre Voilà Puis il va forcer l'ultiwebber c'est bien Et 9 à 6 il y avait 6 à 3 pour les radians On est quand même à 9 à 6 maintenant pour les dailleurs Il y a une vraie inversion qui s'est mise en place On le voit très bien sur les courbes Mais c'est le jugger hein Qui peine encore hein C'est vrai Même s'il a fait un iron talon Il a pas le temps de faire avec On vous est plein C'est bien Ce qu'il fait bon que Zilla Il se met devant leur spirit Pour l'empêcher de redégouler Et ça passe Aller lundaying maintenant Qui a envie de courir dans le tas Eux s'il souhaite traverser le team fight Alors c'est une tombe niveau hein Pour l'instant donc c'est une tombe facile à casser Allez on parlait Je sais plus quel héros tout à l'heure C'est le pit lord Qui avait du mal à itemiser A level up ses sorts Parce que tous les sorts sont bien Sur lundaying c'est pareil Le heal a une valeur C'est incroyable ce que le heal peut faire La tombe level 1 est assez nulle à chier Et elle donne beaucoup d'argent Et avoir le decay à 4 secondes cd C'est vraiment ce qui te rend tranquille Et c'est là que c'est intéressant ces héros Parce qu'il faut s'adapter en fonction des fights En fonction des games même Ouais Quand t'as un héros où tu peux pas vraiment modifier ton build Bah voilà tu t'emmerdes un peu on va dire Tu joues à lol quoi Et quand t'as un héros Qui peut varier son build comme ça C'est vraiment intéressant Le clinkz il veut partir sur une orchide Le SF ça ressemble à une dragon lens C'est ça il l'a complété Tiens d'ailleurs il y avait une discussion l'autre jour Je crois que je sais pas si t'as regardé un peu L'élimination de mode 3 Attends on va juste suivre ça parce que ça arrive en mode vénère C'est Crappy qui décide de traverser le demise C'est un très gros avage On va massacrer le SF On veut prendre le fight là vous êtes sûr ? Vous avez perdu quand même 2 héros hyper importants Roulé-boulé sur Toubou Toubou Va probablement tomber Ils vont swap c'est très bien joué Est-ce qu'on va perdre aussi peut-être les oiseaux ? Oh bah on veut récupérer Vangel hein Ok les oiseaux qui prennent le bon chemin pour l'instant Mais il y a la vision avec les bébêtes Mais ça c'est abusé ça Ça c'est débile là Ça c'est bien débile hein Les bébêtes elles pouvaient pas aller sur l'avant hein Euh je sais pas j'ai un doute J'ai jamais vu les bébêtes réussir à aller Mais après il y avait pas tant que Cloudweaver à l'époque C'est ça à l'époque ça c'est quand même très peu Bon vas-y du coup termine ton histoire Non je n'ai pas regardé l'élimination mode Pas du tout Non justement il y avait une discussion autour du fait qu'aujourd'hui On avait plus ces Klings Dragonlance des os Mais plutôt justement Open Orchid Alors je suis pas du tout un joueur de Klings Mais moi aussi je suis très surpris devant que l'Orchid revienne Parce que je trouve que les builds sans Orchid étaient beaucoup plus fortes Mais notamment il parlait justement du fait que la Blue Thorn est devenue tellement un objet craqué quoi Parce qu'aujourd'hui on voit quasiment plus de Daedalus en fait Et leur kit va super bien dans le build Blue Thorn Et ça te permet d'avoir un deal complètement insane en teamfight finalement Alors que le Klings des os était beaucoup moins tenti et surtout plus orienté bâtiment on va dire Enfin même si c'est bon en plus de fight Oh le stun il est bon il faut finir ce Roshan avant qu'il soit trop tard Oh il y a la Reducard qui vient pour aider c'est gentil Il y a les bébêtes ils sont tous très très lourds On pose une très bonne tombe mais là encore bas le Belset tombe La Aegis va être récupéré par Nelson qui lâche un bel ulti Ça force la Weaver a reculé On est quand même tous pris dans les bébêtes de la Weaver qui font un travail de malade On va peut-être clair le Klings C'est bon il est passé invisible On va récupérer du coup la mort de Nelson qui est de retour à la sortie d'Aegis La tombe qui continue à bien travailler leur spirit qui allait se caché sur le dessus Mais il va sortir à 80 HP sur la droite Et ça va reprendre le fight maintenant Autour du nouveau swarm de la Weaver On envole sous l'Assumption Tout le monde est très très low Angel s'en sort Il n'y a pas de Shrides pendant 20 secondes Ça va être dur de temporiser 20 secondes Nelson qui se retombe qui tue enfin le swarm On perd le Tidehunter Il y a encore le Klingskid retour dans le fight Du coup on ne sait pas trop ce qu'il y a des partifères Probablement j'ai juste mangé un Grip Il décide de prendre le fight face à l'Aven Il y a une nouvelle tombe mais c'est quoi ces conneries ? C'est vrai qu'il prend le fight jusqu'au bout Et qu'il va finir par mourir Il y a un taunt de l'Avengeful C'est un 6 pour 3 je crois 6 pour 2 6 pour 2 sacrément rentable pour les radians Mais quelle fight de débile putain Ah puis le Jugger il était au fond Il a fait 3 kills là dessus Un premier kill et après un doublé La Weaver a super bien joué Mais la prize rune juste comme il faut quoi Du coup ça permet à cette Weaver de passer Gauche, droite, haut, bas Traverser le fight 42 Mais regarde le nombre de swords utilisés C'est à dire il y a 6 Tsukuchi, 2 Swarm Déjà juste 2 Swarm c'est débile L'Ogre Magie il a 4 stun, 3 Ignite, 3 Bloodlust Enfin on est sur des valeurs complètement ridicules C'est un beau fight Ouais carrément Parce que le Swarm c'est 25 secondes CD C'est à dire que le fight a duré 30 secondes Et il a rongé ce... 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 Ce soir mais il faut... il faut le casser hein Il faut le casser Et ça aussi ils ont parlé Alors je sais plus si c'était dans les tournois de l'émission Mais justement avec cette apparition de Weaver incessante Bah les mecs ils le disent hein Il faut prendre le temps de casser les bébêtes Parce que c'est... c'est un apport de DPS monstrueux C'est trop fort Et tant que la bébête est sur toi t'as le debuff d'armure qui stack quoi Et par contre dès que tu la casses Le debuff est instantanément enlevé Et c'est beaucoup plus rentable de l'enlever tout de suite Que d'essayer de... mais après t'as des héros qui le font très mal Unbearing par exemple ça met 3 plombes Ouais... non non mais c'est sûr qu'il faut essayer de le faire Il faut essayer de le faire sur vos potes aussi hein C'est à dire que là le SF ou le visage Peuvent aider à casser le Swarm sur les autres hein C'est très très important de le faire En tout cas du coup ce fight est terminé Vous voyez que les radios reprennent l'avantage de gold et l'avantage d'expérience On est toujours dans un mouchoir de poche entre les deux équipes L'Aegis a été immédiatement consommé Et en terme d'items on a quasiment Désolator sur Weaver Le Tidehunter lui a une dagger Je sais pas si il l'avait déjà pendant le fight ou pas Le Jug part sur une Manta Et comme tu disais il est bien remonté au Networst On voit qu'il a rattrapé le peloton de tête Networst Spirit lui a quasiment un Ghost Scepter Alors encore une fois je n'ai... Je ne te l'ai pas suivi dans le fight mon petit Zeppelin Mais à la sortie du fight je trouve qu'il y a quand même Beaucoup de cailloux éparpillés Je sais pas ce que t'en penses Mais sur un minimap j'en vois 5 Il y en a un qu'on voit pas tant Ah il en a 2 en stock encore Je pense qu'il a plutôt bien joué Ah il y en a un là 5 Il y a quand même 5 qui traitent dans le fight Bon après le fight a duré très longtemps Il y en a 2 en stock Je pense qu'il a plutôt bien joué Oh il y a un DD sur le Jug On va pas spécialement en profiter Notre SF lui va partir sur Manta Il essaie de délai sa BKV au maximum Et du coup elle était quelle level cette tombe ? Elle était niveau 3 dans le fight probablement ? Peut-être niveau 2 ? Je trouve qu'elle a quand même bien spawn Parce qu'il avait mis sur la colonne ici Il faut savoir que plus vous augmentez le level Plus ça augmente le rayon D'apparition des zombies C'est pour ça que c'est important de l'avoir maxé quand même relativement tôt J'espère que c'était niveau 3 C'est ça quand même bien spawnant Et du coup mais le Ravage est du retour Parce qu'en fait Il était parti faire Roshan parce que le Ravage n'était pas là Mais du coup maintenant le Ravage est là Il y a une dagger en plus Je sais pas s'il l'avait déjà avant mais Je sais pas En tout cas il y a moyen que ça fasse l'effet de surprise Il faut chercher un swap Il y a le désolateur qui est là Il y a pas mal de choses intéressantes Ah ouais ouais Là il peut vraiment essayer de prendre avantage je pense Et du visage lui il est pire Et tu vois On parait tout à l'heure de l'histoire du split Qui était pas en place sur des games Entre 3 et 4 000 MMR Là on est à 5 000 MMR Là le split est en place Alors il est pas encore aussi bon et aussi parfait Que sur des games professionnels évidemment Mais on voit que cette notion est là en tout cas C'est là ils ont speed quand même 2 lignes Pour une tour qui restait 20% HP Les mecs se sont regroupés à 5 pour récupérer une tour à 20% Alors ils vont pas s'arrêter là mais C'est peut être dommage d'ailleurs De pas avoir continué un peu plus Parce que pour forcer les mecs à revenir défendre A claquer des TP pour revenir défendre Parce que là les mecs sont déjà en place pour aller dans les bois Pour aller chercher de l'info ce genre de chose Bah c'est là vraiment qu'on voit la différence entre les très bonnes équipes Et les bonnes équipes Et on le traite les bons joueurs Et les bons joueurs C'est cette capacité à être vraiment sur le fil Et à lire exactement ce qu'il va se passer Forcer des réactions que t'as pas envie d'avoir Ouais c'est ça hein Et bon faut que ces radians là ils récupèrent du map profond Il y a des tours à récupérer là dessus Ils ont pris tout le mid Et euh On le sent meilleur et en confiance se trouve là le radian Ah en tout cas j'ai l'impression qu'ils veulent prendre toutes les tours Alors ça c'est euh La volonté affichée Balade à 5 On y va Ils se sentent plus fort en tout cas ça c'est sûr Ouais c'est ça ils se sentent plus fort Donc le visage il va être très tanky hein Il a Greaves Il a quasiment euh Son Solar Crest Et on est un peu en retard sur le split côté d'ailleurs On va perdre la tour en bas Mettre en place maintenant un traite T2 contre T2 Alors j'aime beaucoup la position de Logan Qui met une noire d'air la tour Du coup s'il y a des gens qui TP Il va les voir venir Et ils ont envie de TP quand même hein Ils ont leur ramène ils ont tout ce qu'il faut Ou ils ont envie de continuer Ils vont continuer hein C'est quand même bien de TP sur tout le monde côté euh D'ailleurs oui c'est Et on va avoir un fight du coup dans la base Oh on aurait pu swap là de la part de Lambda qui a hésité C'est le SF qui va reprendre le Ravage Le Swap pour le ramène dans le Cheat Jugger C'est magnifique Il faut pas il va continuer le Sun si tu peux défendre ton Ton side On a un très bel ultier spirit aussi On va tenter de focus la tombe Le mecha tient tout le monde en vit la tombe Et focus la tombe va tomber On va prendre contre et récupérer le Tide Hunter Lambda aussi est très low HP avec sa bench pour les cibles de man-up Et il va finir par tomber Pendant ce temps là les oiseaux eux sont en train de lancer la chasse On TP sur la gauche De la part de Zeppelin Faut sur la Crappie Faut pas se faire surprendre Y'a une orchide y'a une orchide mon petit Crappie Oh heureusement qu'il a pas décidé d'utiliser Directement Il veut grid Ok non c'est bon Il a pris de bon chemin je pense Il renvoie le Swarm Il grid maintenant Ça c'est clair Ça c'est bien joué Et il faut qu'il fasse gaffe à l'orchide hein Faut vraiment qu'il fasse gaffe à l'orchide hein Il est dans la cintry là Alors heureusement il y a qu'un seul stun C'est l'ogre magie Oh le stun l'oiseau Oh magnifique C'est bon Est-ce qu'ils ont les dégâts par contre pour le tuer ? Avec leur kit ça va je pense Et Crappie Dans le grid est puni Je pensais que son crime allait rester impuni Mais il a vraiment trop joué avec le pin Ah c'est clair Il a mis les deux mains au milieu du feu de bois Et il attendait à se faire brûler Et du coup gros retour des Dyer dans la game Ces graphes n'ont pas de sens A chaque fois qu'après un teamfight Ça va switcher dans le sens inverse de là où on était auparavant Et c'est eux maintenant qui veulent aller push C'est vrai t'as raison Attention hein S'ils remeurent Bon ils ont tout mis hein Swap, ravage, la pétale Ouais c'est ça C'est que si ils remeurent on est quand même assez tôt dans la partie encore en fait Et le problème c'est ça C'est comme tu l'as dit Ils étaient un poil en retard au niveau des TP Pour se positionner en défense Du coup Nelson s'est positionné un poil agressif Même s'il était dans sa base Et on a vu l'opportunité de le massacrer Sachant que ses alliés étaient un peu hors de position pour le soutenir Et c'est quand même ça je pense qu'il faut souligner C'est qu'ils ont pas hésité une seule seconde à y aller Ouais C'est qu'ils ont vu le SF hors position Il dit lui on le massacre, lui on le défonce Du coup attention la prochaine fois il vaudra mieux laisser la T2 plutôt que de trade Et se mettre en place avant Et d'être en retard comme ça Oh juste TP plus loin je pense TP Parce que là ils ont quand même TP juste derrière la tour Donc forcément t'as un range de swap Et on est re en smoke de la part de French Reject Derrière la Weaver Oh qu'il y a vu un petit oiseau qui se balade Trade aussi a terminé le griff Je sais pas s'il y en a du nouveau Ah la Weaver va faire Lincoln maintenant Oh Lincoln assez tardive mais bon il y a tellement 0 stun en face Et que l'Orchid qui l'embête que Ah il y a l'Orchid, après il y a le Soul of Sunshine Il y a la Grave Shield Il y a l'Ignite, le Fire Blast Il y a quelques trucs mono quand même Ouais mais il peut les dodge pour la plupart quand même Avec son sous-couchi Genre l'Ignite qui arrive sur toi si tu sous-couchis tu peux le dodge Alors pour le visage c'est un peu plus dur Mais je pense que le deuxième sort du visage tu vas pouvoir le dodge Ouais le deuxième, le premier par contre Le premier je pense pas Alors faire un petit point sur les A part si tu vois les mains levées quoi Un petit point sur les arbres au passage On a pris de la Casserène sur Log Lundain qui a un très bon arbre il a essayé de prendre 90 de gold par minute Le SF il a pris Attack Speed et Spellamp Le Kling's je n'avais pas du tout l'heur du Kling's Et plus 30 de Searing Arrow Damage Tu vois c'est quand même surprenant que Quand t'as du Searing Arrow Damage tu fasses pas un build désolator Parce que ça amplifie encore plus ce buff quoi D'avoir la réduction C'est vrai Et d'un autre coté tu Tu stack mieux sur ton Orchid Tu sais pas faudrait aller les maths L'argument est tout à fait, je suis d'accord avec toi Faudrait voir les maths quoi Mais je te dis c'est un mode Un phénomène de mode qui a été Mais moi ce que j'aime bien avec l'Orchid C'est que ça te donne la regen mana qui te permet de spam encore plus T'as beaucoup d'Intel T'as quand même une bonne Attaque Damage En plus Par rapport alors 30 AS, 30 dégâts Par rapport au Dezo c'est combien Bon après on compte pas l'armure mais le Dezo c'est 50 Alors on a re-sumoke Les deux équipes veulent finir la game maintenant j'ai l'impression Du moins ils sont très aggro Le Kling's va avoir beaucoup de monde Il a pas été vu pour l'instant Parce que son Soul Ring, Led Thread, l'Aquila plus son Orchid il a mal à un fini en fait Ouais Mais est-ce que c'est pas trop ? Est-ce que c'est pas suffisant d'avoir juste le Soul Ring, Led Thread et euh... Personnellement je suis pas un joueur de Kling's donc vous prenez pas ce que je vous dis euh... Mot pour mot Mais je pense, parce que si les builds jouaient Dezo auparavant c'est que ça devait être faisable quand même tu vois Ça devait pas être trop dans la merde non plus Oh ils sont sur une ward elle est tellement bien cette ward Non mais c'est vrai qu'est-ce que t'as besoin de l'Aquila en fait ? Peut-être que tu peux juste prendre un Raindrop pour compenser et partir sur un objet un peu plus euh... Offensif ? Ouais après le truc c'est comme il a pas Dragon Lens il a quand même un pool de HP qui est plus faible Ouais bah tu pourrais peut-être prendre Raindrop jusqu'à ce que tu finisses leur kill et Dragon Lens après pour partir sur quelque chose de plus tranquille pour le fight Je sais pas Pourquoi pas ? Après c'est avec le nouveau Despac que t'as quand même un pool de HP sous Despac assez monumental hein Ouais Bon attention à l'Ogre qui a vu tout le monde hein, on a vu que les deux équipes commencent à tourner autour de Roshan Il y a un stade qui part sur la même ce qui est un peu hors position On a perdu un oiseau, deux oiseaux sur le derrière, ça fait plus de 100 gold pour l'équipe Radiant Et ils meurent vraiment vite les oiseaux Bah en fait, maintenant ils sont très forts quand t'es autour de ton héros parce qu'ils ont le bonus de la cloque Mais du coup effectivement quand t'es loin Ah non non c'est que dans la haut autour Ah ouais, ah bah c'est super nul, c'est pour vraiment empêcher de speed avec tes bêtes C'est ça Ah ouais d'accord Bon on est rentré dans une centrée de la part du bone Oh non, le stun est très très bon, je rappelle qu'il y a un blink ravette qui peut arriver à tout le moment de la part du... Oh il a un ravette sur 4 là, il a un ravette sur 4, ça va être 5, BKB actuellement Nelson qui va lâcher l'ulti On a déjà perdu par contre l'Undine qui lâchera pas, pas de tombe On a des très belles raises, on décide de focus euh le... Leur spirit mais qui a un goccepteur pour s'en sortir Le Jugder fait un énorme travail avec son mince qui est ce qu'il arrive à finir tout le monde On est sur la retraite maintenant, côté peau gaming On est sur la retraite, il y a un très bon swap, on décide de tuer cette agro-magie C'est bien sûr un crit qui arrive Nelson dans le shrine Nelson très très low Et il va tomber sur les coups de la waver Oh le ravage était vraiment incroyable Et tu vois, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure pendant les drafts hein Ce dont je te parlais, c'est ce petit chemin Quand tu veux venir défendre Roshan en Dyer Oh il est dur hein, oh qu'est-ce qu'il est violent Ouais la petite plateforme entre les deux autres là Ouais, oh ils vont essayer de tuer Crappy, regarde en bas Je pense qu'ils vont casser la Lincoln avec l'Undying Silence Est-ce qu'on a des dégâts maintenant, s'il y a une autre histoire, leur spirit arrive Ok, ça va passer avec le retour de la benchpool On ulti waver pour revenir dans le fight, on va essayer de focus sur la Nying La Nying qui se fait massacrer On a focus, et là c'est la porte au Rax là On a 30 secondes sans l'OSF encore hein Et je trouve que le visage apporte pas des masques là côté d'ailleurs Ouais je suis d'accord Faut voir ce que ça donne en terme de dégâts Au final ils l'ont swap d'ailleurs ce visage Ils l'ont swap, ils vont le stun Très bon coup de la part de la grenade Les griffes vont tenir Angel en vie Et les réactions ont été prises pendant la part de Juggernaut de Mezian Qui se fait silence Est-ce qu'on a un petit slow à lui mettre ? Peut-être qu'il va tomber très très low Mais c'est pas suffisant pour le terminer Et on va s'en sortir Indemne pour tout le monde côté French Redirect En plus t'as le Solar Crest tu vois qui a été Et moi je pense vraiment qu'il aurait probablement dû partir sur le build d'ancien Solar Crest First Et surtout qu'Hundain c'est généralement le héros qui fait le meca Je pensais qu'il aurait eu l'argent de l'avoir par contre le meca avec son ADN Ouais c'est possible Enfin il l'aurait eu tard quoi Ou alors tu fais le côté greedy d'Hundain Tu sais apparemment en ce moment beaucoup d'Undain font 90 GPM et il lasse first tu vois Comme ça t'as un gain de thune assez violent L'XP qui monte plus vite pour atteindre le 35 XP Ça te permet de snowball C'est vachement all-in Dans le sens où si dans les 10 premiers levels t'arrives pas à t'en sortir Tu seras jamais dans la partie Ouais Et par contre si ça passe Roll le swap Roll le swap sur Nelson Il a son BKB c'est bon il peut se retourner Il a que 25 slow par contre donc son ulti va pas faire grand chose Il a des très belles raises Pour zoner tout le monde Est-ce qu'on peut réussir de terminer ce tight ? J'ai pas l'impression il y a une healing ward qui a l'air de bien travailler Et ce done egg il se fait massacrer On a perdu quand même Le Tidehunter sur la droite Avec l'arrivée du visage et de l'ogre magie On a que le BKB pour le Klingx On veut tuer Mezian Si on tue Mezian Il y a plus beaucoup de dégâts On va faire reculer la Weaver La Manta qui va aider à s'en sortir On a buyback de la part du Tidehunter Un très belles ulti jug Ils sont tous arrachés Le D.H.P On est terminé On perd le SF On va perdre Monzilla Le Ravage arrive maintenant Pour clore cette game Et enterrer les espoirs De peon gaming Qui vont se faire team wipe là-dessus Qu'est-ce que c'était chaud Pour le French Crusade Qui arrive à retourner ce fight Le Jock était vraiment à HP Quand il lâche ulti Et au final vous voyez que c'est lui Qui fait le plus de dégâts dans ce fight Et là Bah là ça va être dur Parce que là Ça va peut-être rendre deuxième side de prix Avec la Weaver et son désolatant On s'embête même pas à tuer les creeps Il y a des creeps dans la base en bas Donc il n'y a pas de backdoor protection Ok Triple break Au Solar Crest Tu appliques le Solar Crest Pour aider leur kit du Kling C'est comme si tu avais un désol Ouais Bien sûr deux personnes Allez il y a Sun qui vient pour défendre On va le swap BKB 9 secondes pour sur le SF BKB 9 secondes On le grieve Le Shrine Ça a l'air de tenir Par contre on va perdre les Rax On va perdre la Rax C'est le plus important La tombstone qui est posée maintenant On va récupérer la benchfull En contre-kill Est-ce qu'on peut réussir à stun avec les oiseaux J'ai pas l'impression Très joli coup de pied de Zeppelin Ah ouais mais du coup Tu peux stun les oiseaux battre aussi du coup Bah ouais C'est dur Alors moi c'est joli ce qu'il a fait Oh bien joué le stun des bats On va venir le contrer Et c'est pas qu'il va mourir J'avoue les bats C'est c'est ouais Bah c'est bon bien Après C'est vraiment fragile Le héros a pris un buff Qui est hyper intéressant Mais qui est très dur à utiliser C'est qu'en fait Quand t'es level 6 Avec tes oiseaux Tes oiseaux ils courent très très vite Je sais pas si on en a là Sous les yeux Ouais il y en a C'est 400 Tu vois ils courent à 430 Ouais voilà Donc en fait Moi c'est pour ça que j'aime bien jouer mid C'est quand tu passes Level 6 au mid Si tu vas gank T'as des oiseaux Qui vont plus vite que les supports adverses Donc Tu peux les stun en plus Tu peux surprendre ouais Et le cooldown du stun a été beaucoup réduit Parce que maintenant il est à 14 secondes De manière permanente Donc en gros Tu peux courir sur les gens Et t'as des stuns très réguliers Donc Jouer mid Je trouve que t'as une vraie pression Qui est apportée Par ces nouveaux oiseaux Et tu profites un peu du buff Mais sinon c'est vrai que Bah plus tard dans la partie c'est dur Bah tu peux plus facilement snowball avec Pour tuer etc Mais par contre Pour ce qui est map control etc T'as intérêt d'être au taquet Voilà La micro est beaucoup plus compliquée Quand tu cherches de l'info Bah c'est pour ça que pour moi Il faut le jouer en fait avec Midas Et en bully greedy Parce que Bah parce que Tout ce qu'on connaissait avant du visage De map control etc Ca n'existe plus Tu ne peux plus split Tes oiseaux sont obligés C'est des oiseaux de fight Qui doivent être avec toi Dans les team fights Sinon ils se font éclater Donc t'es obligé de le jouer De le jouer comme ça je pense D'accord ouais Ah bah je sais pas si je suis fan Bah moi non plus Mais je pense qu'il va reprendre Enfin déjà il faudrait qu'il Qu'il fixe la cloque Parce que C'est juste débile que la cloque marche pas Enfin c'est pas qu'elle marche pas Mais c'est que Comme je disais tout à l'heure En fait si vous prenez des instances A moins de 50 de légal Y'a rien qui est bloqué C'est complètement débile Donc en fait Ce sort qui devrait contrer Complètement darkseer Ou punch par exemple Bah c'est l'inverse C'est que vous avez aucune protection Contre ces sorts là C'est quand même extrêmement dommage Et tiens sur Reddit Y'a un mec Qui a commencé à faire L'état des lieux De tous les bugs De tous les héros quoi Des gens Il a commencé par le premier Donc c'est Abaddon ou Alchimisme Et c'est deux pages violentes Ou juste pour un héros Tu fais Ah ouais d'accord En fait y'a des C'est plein de petites interactions Qui sont pas Pas de grande gravité sur le coup Tu vois Ou alors c'est des bricolages Je sais plus c'est quoi L'un des derniers bricolages Qu'ils avaient fait Mais en gros Pour bricoler un truc Plutôt que de corriger le problème Ils ont bricolé Une solution temporaire Et finalement Ils sont jamais revenus dessus Pour fixer réellement le problème Ce qui fait que Le bricolage aujourd'hui Amène un nouveau problème Mais ça c'est C'est le problème C'est une histoire de Dota Bah exactement C'est qu'ils ont pas assez de développeurs Pour coder le jeu Et du coup tout le jeu est fait On va pas dire à la bavite Mais presque en fait Le plus amusant je pense C'est un jargon dit à la pisse Bah après ça marche Ces claves c'est quand même très bon Parce que Parce que ça marche Quasiment parfaitement Et que c'est extrêmement dur Je pense de faire Tout ce qu'ils ont à faire Mais je pense que Ce serait tellement mieux Qu'ils aient 100 personnes de plus Et que le jeu soit codé Parfaitement de Hazen Ouais mais le truc C'est que Bon après tout le monde le sait Un ingénieur c'est infiniant Enfin Un ingénieur informaticien Donc développeur Oh en bas Ouais je sais pas Je sais pas trop ce qu'il s'est passé Il a eu peur Ah il avait une gemme en fait Sur leur spirit Mais euh Mais ce que je veux dire c'est Depuis le début Où ils ont commencé à gratter Ce temps de travail On va dire Pour corriger Plus tard les fixes Qu'ils ont fait Pour temporaire On va dire Plus ça dure Et plus les bugs C'est plus en plus Tu sais c'est un effet snowball tu vois Comme un jeu qui est très mal codé Et au bout d'un moment Je suis entièrement d'accord avec toi Pour moi il vaut mieux Tout bien faire du premier coup Le truc c'est que là S'ils font pas un grand lifting du jeu Mais c'est ce qu'ils font tous les ans d'ailleurs Il y a tous les ans Il y a le Spring Cleaning Qui sert à ça en fait Ouais Mais euh Mais là on va se retrouver avec un Dota 3 Dans un ou deux ans Parce qu'ils vont être obligés de le recoder de Azen Et pour ceux qui se rendent avant se rendre compte de ce qu'on vous explique L'exemple que je trouve le plus marquant de ces choses là C'est euh Quand ils ont rajouté le La vision des ward Vous voyez là si je clic sur une ward Ca donne la La vision de De la zone On va peut-être suivre le fight qui va arriver en Lyon Parce qu'il y a Crappy qui TP Crappy 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 Qui... Qui va chercher tout bout Qui passe un vice pour l'instant Et il a gemme Il est pas rentré dans la gemme Et du coup on va swap On va stun sur Nelson Qui va BK BTP Ca ne passera pas Il perd la L6 Et autant vous dire que s'il est mort une fois Il est probablement mort une deuxième fois On prépare le stun On le ravage Ok C'est nécessaire mais... Je pense pas Mais il est mort Ouais donc pour terminer c'était l'histoire Donc les ward qui donnait de la vision en fait Quand ils l'ont ajouté En fait quand le spirit breaker charge sur quelqu'un Il prend la vision de la personne Donc en fait Au moment où ils ont rajouté l'indicateur Il y a eu un bug pendant quelques... Quelques heures Je sais pas combien de temps ils ont fixé ça Qui donnait en fait L'indicateur de vision autour de la personne qui était chargée Parce qu'en fait La façon dont était codée la charge C'était que... C'est comme si tu avais une ward Sur la personne Et donc du coup comme ils avaient rajouté un indicateur de vision sur les ward Et bah en fait Tu avais l'indicateur de vision autour du truc C'est juste trop marrant de voir comment était codée la charge du spirit breaker quoi Non mais c'est euh... On verra hein Mais euh... Mais euh... Même si y'a un cleaning Je trouve que c'est de pire en pire le jeu Alors après c'est parce que je m'intéresse un peu plus profondément Je pense A tous ces trucs de reddit etc Mais euh... Parce qu'honnêtement on est vraiment loin de ce qu'on était au dos Enfin pendant la bêta c'était juste débile hein Ouais mais c'est une bêta quoi Allez y'a un swap qui va arriver sur euh... Ouais... Sur le dying Y'a une gemme hein donc ils le voient Oh mon dieu... Ah je crois qu'on a un problème d'armure côté derrière hein Ouais clairement Clairement Allez on va attaquer la tour Blade Fury la barre de mazine qui est obligé de reculer Attends ils font mal aussi les dieurs mine derrière hein Oh le tueur spirit est parfait Est-ce qu'on arrive à terminer tout ça ? Le Kling's BKB recule On a un shrine Faut prendre le shrine les gars Voilà c'est bon On se regroupe autour de ça Le SF qui va euh... Peut-être tenter de se retourner Du coup maintenant il a toujours un problème de soul Oh mais ils ont massacré le Jug C'est quoi c'est le... Bah c'est l'ogre magique qui l'a massacré Le Jug il est... Il manque un peu de résistance hein Putain ouais Je sais pas ce qu'il lui faudrait peut-être BKB carrément Histoire de finir mais euh... Bah ouais je pense qu'il pourrait finir la gamme dessus Parce qu'en fait il est en train de déco pour un butterfly Il a 4500 gold en manque mais euh... Mais du coup c'est compliqué quoi Parce que le Mjolnir c'est un... Maelstrom à la limite vit pas Mais le Mjolnir jusque... Dépenser autant pour un objet Qui est intéressant hein certes Ca te permet d'avoir un DPS magique physique etc Bah c'est surtout qu'il devrait avoir 4000 gold de plus dépensé quoi Y'a pas besoin de ça pour finir quoi C'est juste que... Là on voit y'a un net worth de 18000 En fait y'a un net worth de 14000 quoi Parce que... Bah parce qu'il y'a 4000 gold en manque donc y'a un petit cerf Ouais et pour terminer cette histoire Bah moi je me rappelle un truc qui m'avait beaucoup marqué à l'époque C'est la spectre qui était mais complètement injouable Elle était injouable pendant... Je pense les 2 à 3 premières années de Dota Et pour l'un point on en... On en voyait absolument pas Et y'a... Y'a eu pour le coup bah exactement la même chose Que là t'as vu avec l'Abaddon et l'Alchinist La mec a sorti la liste des bugs de spectre Mais c'était des trucs mais vraiment Qui empêchait de jouer le héros hein C'est que... En fait quand tu envoyais une petit spectre Des illusions pouvaient se faire snak Elle devait pas voir se faire stun Elle courait moins vite que ce qu'elle devrait Enfin y'avait... Elles avaient pas le passif du Désolate Enfin y'avait un nombre de bugs Mais que des game-ragging pour le coup Alors que là on reste quand même sur des... Sur des trucs qui sont relativement mineurs Bah y'a plein de petites choses Tu vois par exemple Apparemment l'interaction entre Pugna et Undying Ça peut plus... Tu peux plus baniche la tombe Bon ça ça va être fixe rapidement je pense Bah c'est buggé depuis la 680 et quelques hein Ah ouais ? C'est vrai ? D'après le reddit ouais Donc ça fait plus d'un an Allez on va tenter d'ailleurs de terminer tout ça Il reste plus qu'une rax à prendre Sur Mezian il se fait massacrer Il a réussi à gagner un petit peu de temps pour l'instant Il va lâcher l'ulti Ok il lâche l'ulti le ramage Par dessus c'est magnifique Y'a un deuxième ravage là-dessus Bah oui il a mis des deux ravages en même temps D'upside j'ai l'impression Tout le monde est très low HP côté de Radiant Mais on a quand même fait le plus dur pour l'instant Monkz il a envie de finir les kills Il est très très long ball de Glimmer Cap Ça ne sauvra pas Crappy va défoncer derrière Tout bout avec son nogre magique Qui va tomber ? Et Crappy qui va... Terminé il va chercher le rampage Oh bah non il va mourir Ah ok il a réussi un venta pour enlever le silence Il va chercher le rampage Et il le trouve Non là c'est le... Oh il a le concepteur Allez allez Ça passe, ça passe Tu tank avec ton tile Est-ce que Crappy trouve le deux rampage ? Non bah non il se fait voler par Dubstyle Qui vient chercher le petit tout Dans la base 36 à 22 victoire de French Reject Très belle partie de leur part je trouve Ils ont mis un peu de temps à se lancer avec leur support La Weaver a très très bien joué je trouve Ouais je suis d'accord Sauf que c'est pas facile à jouer une Weaver Le Tide a été efficace Le... Le Jugger a beaucoup souffert Mais il a su prendre les moments clés Mais par contre la Weaver a été parfaite Enfin là AZ elle a vraiment été efficace Elle n'avait pas mort beaucoup Elle a fait beaucoup de damage Elle était toujours sur les bonnes personnes Le focus était assez bon Et pour moi visage n'a servi à rien ici Euh... Je suis d'accord avec toi On va voir si les graphes sont d'accord avec nous Quand je dis servi à rien C'est à dire que ça n'a pas apporté quelque chose D'autre qu'un autre héros quoi C'est ça Mais je pense que Honnêtement on est exactement sur le même ressenti Ainsi que le Shadow Shaman de la game d'avant C'est pas que la personne a mal joué Parce que je pense vraiment pas qu'il ait mal joué Avec son visage Il fait d'ailleurs un score de 4-4-13 Non mais il pouvait pas faire mieux je pense hein Mais c'est juste que c'est tellement dur D'aller faire mieux que ce qu'il a fait Que euh... Bah... Bah voilà On termine sur un visage Qui a du Networst Qui termine à 13 000 de dégâts Il a fait du heal avec son LECA C'est vrai Mais euh... Quand tu vois la PLS dans laquelle était le Jug au début Et qu'au final lui termine à 18 000 de dégâts Lui il fait la différence avec son ulti en teamfight Bah c'est un peu dommage quoi C'est un peu dommage quoi Je pense que... Peut-être que le build était pas... Pas bien pensé Enfin à la limite tu vois Si tu veux partir sur un build griffes Pourquoi tu prends pas un Darkseer à ce moment là quoi Après... Ici Darkseer aurait vraiment fait le taf Non je pense qu'il y a un truc quand même qu'il faut noter C'est que les Radiants ont très bien joué Parce qu'ils ont dodge la Trilade Il y a un truc qu'on a pas du tout vu dans ce pays visage C'est qu'à la base Ils ont une Trilade Undying Ogre Magie Visage Dont le but est d'être à 3 Et de profiler du Slow Assumption Pour massacrer une Target Ce qui est une très bonne idée Mais on a vu que stratégiquement Les Radiants avaient l'avantage Et les ont envoyé bouler Du coup le visage N'a pas pu profiter de ce Snowball Qui avait peut-être prévu en fait Donc du coup c'est dur de le juger là-dessus Enfin C'est vrai que soit ils défendaient le Soit ils défendaient le SF C'est là en fait que la stratégie est intéressante Parce que soit ils défendaient le SF Du coup avec les supports Et ce qui fait que le visage n'a pas pu Comme tu l'as dit Ou alors Tu peux essayer de voir dans l'autre sens Tu roules le jugger au maximum En restant en Trilade Tant pis le SF va souffrir pendant 10 premières minutes Mais sans SF au pire Tu peux peut-être lui créer des stacks etc Je sais pas Je sais pas En tout cas Enfin je pense que c'était beaucoup plus dur à jouer pour eux Que pour leurs adversaires Parce qu'on a vu quand t'as une trilane En gros magie UD Et qu'en face t'as un double roam Putain t'es obligé de courir après les gens Avec un Undying Bon courage quoi Tu déloge pas le Tide quoi Enfin je veux dire Et en plus Il va le gratter Donc lui le Tide il était free pour XP La Weaver La Mobilité pour XP aussi S'il y a besoin C'est juste le jugger que tu peux punir violemment en fait Ouais Mais même puni violemment Au pire le jugger c'est une élimoire vivante donc Et je pense que Nelson a pas forcément trop l'habitude de jouer un SF en PLS aussi Parce qu'on sait que le jouer moi je trouve Tu trouves Je pense qu'il aurait pu débloquer plus de farm Tu sais sur la fenêtre Peut-être en terme de farm ouais Peut-être en terme de farm il aurait pu mieux occuper la carte Mais après je trouve qu'il a eu les bonnes réactions Il a Parce que je pense que son BKB arrive un peu trop tard en fait Son BKB arrive après la dagger du Tide Hunter Ce qui est du coup un peu Il avait pas gratté beaucoup de stuff hein Il a juste Aquila, Dragon Lens Ouais il sort Dragon Lens au bon moment Au bon moment ils ont fait Roshan Donc il a quand même un timing correct Mais bon après c'était quand même assez dur d'évoluer Une fois que le Tide a dagger et que toi t'as pas BKB Et putain avec un SF tu pleures parce que Tu sais que tu vas tous les prendre là Et puis après si tu prends le ravage C'est enchaînement, stun spirit, stun manchu Par autant dire que t'es stun lock et tu fais rien En tout cas tout n'est pas fini pour nos deux équipes Donc Preds Projects eux continuent leur avancée dans l'arbre Donc dans l'arbre professionnel L'arbre que nous nous suivrons Et les perdants donc payant gaming Eux vont se retrouver dans le lower bracket Enfin dans l'arbre amateur plutôt Donc un tournoisse différent Et je pense qu'ils feront partie Bah probablement des équipes à suivre Dans cet arbre On va faire un petit point chez nous Tous les résultats sont finis Bah oui on est sur le dernier match j'ai l'impression Donc ASR abattu insert random name On va voir régulièrement dans les tournois Hop Ce match là on l'a suivi Please Karimi continue et abattu Selfish Selfish qui était l'équipe Ah bah qui était Aline Salano aussi Autowash et Lux Et du coup Comment ça se passe pour le Major Quand t'es invité pour le Major T'es relancé dans une nouvelle arbre Ou tu gardes ton statut d'amateur Professionnel ? Alors dans le Major en fait C'est un nouveau tournoi qui commence Et y'a encore un côté amateur Et un côté professionnel En gros tu commences par une phase de pool Qui est plus longue T'es trié encore une fois Amateur professionnel dans le tournoi Ou t'es déjà pré-sélectionné amateur professionnel Par rapport à tes résultats d'avant ? D'accord Dans le tournoi Alors attendez il faut qu'on se dépêche Parce qu'on nous attend Donc y'a l'équipe de YuYu qui a battu L'équipe de Shiba Oh putain on a loupé ce match Ça va être bien marrant S.L.T. a battu Goon Squad Donc l'équipe des abrutis du chat Qui a battu les autres abrutis du chat L'équipe qu'on a suivi au tour 1 Donc bat les couilles frères Qui a battu l'équipe de Joe, Augu et Ester Plus ou moins Bah ils étaient tous à l'Insalano aussi Pas tous dans la même équipe Mange ma banane A battu Black Rebel Motorcycle Club Qui Et enfin The Cluster 2.0 Donc l'équipe de PhilAeux Qui je vous rappelle à son stream juste à côté Si vous voulez les suivre Eux qui ont battu Bonisseur de la Bat Et du coup on va avoir Notre quart de finale Dans quelques instants Donc du coup comment est-ce qu'on choisit cette game ? On a déjà vu French Reject Donc on va voir French Reject On a déjà vu Bas les couilles frères Donc on va pas voir Bas les couilles frères Oh Bah y'a une oeille qui s'est fait réveiller par un bruit de frites là Elle est arrivée en courant Je trouve que vous allez voir Please Karimi contre MyFreeCam Est-ce que ça te va ? Comme ça on est l'équipe de Marseille U Contre l'équipe qui a fait des belles performances à l'Insalano Ah bah ouais en plus Du coup ça va être un vrai test Carrément Ca me parait être une très très bonne idée Hop alors il faut que je change ma scène Puisque le match suivant est un quart de finale Du coup on va se mettre une toute petite page de pub On se retrouve en 5 minutes Et euh... Enfin 5 minutes, 7 minutes avec le délai Et on ira donc voir MyFreeCam Contre Please Karimi A tout de suite K'est parti C'est parti